assalamu alaikum que la paix soit sur vous j'espère que vous passez un très beau ramadan donc aujourd'hui nous sommes dans notre atelier numéro 2 j'espère que vous êtes prêts et c'est maintenant pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle iti sam dahidou je suis auteure slameuse et comédienne si vous voulez connaître le travail que je fais je vous invite d'aller sur facebook instagram linkedin vous découvrirez tous mes vidéos il suffit juste de taper intislam.com intislam dahidou et vous trouverez tout mon travail comme la dernière fois on a vu c'est quoi le slam l'origine du slam et aujourd'hui nous allons passer sur comment on slame donc pour slamer déjà il faut avoir un texte du rythme et de la musicalité quand je dis il faut avoir un texte comme je l'ai dit la dernière fois sur notre atelier numéro 1 avoir un texte c'est avoir un texte parkurisé ou improvisé tout simplement c'est aussi simple que ça il faut pas se casser la tête donc vous avez un texte maintenant pour slamer il faut ajouter ce qu'on appelle du rythme c'est ça c'est ça en fait qui vous permet en fait de partir sur un point et puis de vous arrêter sur un point et puis d'y revenir donc parmi les rythmes on distingue environ trois sortes de rythmes le rythme lent le rythme rapide et le juste milieu parmi ces trois sortes de rythmes nous allons nous rendre compte que chaque slamer a son propre type de rythme avant de faire des exercices sur ce point là nous allons d'abord poursuivre sur la musicalité donc la musicalité qu'on parle ici et notre façon à nous en tant que slamer de jouer entre les mots des textes c'est à dire vous avez un texte qui est là rime et vous avez des verts vous avez des tonalités sonorités qui sont là donc vous en tant que slamer vous allez utiliser votre voix pour y mettre de la musique de la musicalité je parle de musicalité là je parle pas d'un instrument musical comme la guitare le piano ou autre là je parle vraiment de votre bouche c'est à dire c'est votre bouche qui va jouer la musique et la musique qu'on parle ici c'est pas une chanson vous n'allez pas chanter non vous allez juste rester sur la musicalité c'est de jouer pour donner de la beauté de l'esthétique à votre texte pour découvrir comment on slam il est important aussi de faire quelques exercices ensemble et nous allons nous améliorer petit à petit comment on l'a dit pour cela mais il faut avoir un texte du rythme et de la musicalité donc on va prendre un texte un texte par exemple je vais choisir un texte qui s'appelle je slam c'est un texte franco-comorien que j'ai un peu mélangé le tout on va essayer de travailler ensemble vous vous pouvez prendre le texte que vous voulez voilà j'ai mon texte et je veux les bon maintenant on revient sur le rythme pour avoir du rythme il faut pas se casser la tête c'est bien en fait de vous inspirer des autres slameurs mais imiter c'est pas bon non plus pour vous c'est pas parce que chaque slameur à son propre rythme il a il a sa propre façon de faire de décrire son texte de le lire et aussi de l'exprimer comme de le slamer donc sur le rythme il faut que vous soyez vous même il faut pas essayer d'aller vite parce qu'il ya un slameur en fait qui va vite ou aller plus lent parce qu'il ya un slameur qui va lent vous vous avez votre propre rythme à vous vous êtes une personne unique vous êtes vous alors essayez d'être vous même c'est à dire moi par exemple mon rythme c'est le juste milieu parfois je peux ajouter un rythme rapide comme un rythme lent mais ça dépend en fait du jeu que j'installe sur mon texte maintenant sur le texte là que je viens de lire on va commencer avec le rythme lent si renge kalam nao hangi ha slam si hantisao salam nao taha thaman si towa ma flam si towa nae charman clama comme j'islam haus salam mon calame niotiziya hamalam yokei faana naya shakal biyo saana ika halal wala kayim tamani flan mon calame vers de la naikam unami staman il dit hé mori tam tam et j'ai vite c'est oubina dam là je suis dans le rythme parce que j'ai suivi en fait une cadence en fait qui va et qui revient sur la même lenteur de rythme maintenant nous allons rentrer c'est pas mon style mais sur le rythme rapide si renge kalam nao hangi ha slam si hantisao salam nao taha thaman si towa ma flam si towa nae charman clama comme j'islam haus salam mon calame yosindia hamalam yokei faana naya shakal biyo saana ika halal wala kayim tamani flan je m'arrête là même ça en fait je suis pas allée très rapide que ça parce que c'est pas mon style en fait là je suis pas moi je suis pas dans mon élément mais c'est ça en fait je voulais juste vous montrer un peu plus la différence entre le rythme lent et le rythme rapide maintenant nous allons rentrer dans le juste milieu le juste milieu ça c'est vraiment moi en tout cas c'est mon rythme si renge kalam nao hangi ha slam si hantisao salam nao taha thaman si towa ma flam si towa nae charman clama comme jislam haus salam mon calame yosindia hamalam yokei faana naya shakal biyo sa naika halal wala kayim tamani flan mon calame vers de l'arm maika mona mis tamani ibi hei mori tam tam ijiri zeyou bin adam là je suis dans mon élément c'est le juste milieu et entre les différents rythmes vous pouvez distinguer plusieurs sortes de rythmes vous pouvez aller un peu plus vite un peu plus lent vous pouvez ajouter ce que vous voulez mais en tout cas ça c'est les types de rythmes que je vous propose donc on continue maintenant sur ce qu'on appelle la musicalité donc la musicalité d'un texte de slam c'est très important c'est très important pourquoi parce que lorsqu'on obtient son rythme là on va essayer de faire en sorte que votre texte soit beau il soit unique il soit magnifique tout simplement quand on parle de la musicalité c'est lorsque vous jouez entre les mots ça c'est une sorte de façon de rendre le texte beau pour permettre à l'autre de vous écouter parce que vous avez un message vous avez un texte et vous allez essayer de faire en sorte d'utiliser vos outils artistiques on peut le dire comme ça pour permettre à l'autre de vous écouter maintenant nous allons faire un petit exercice sur la musicalité l'on peut être Sister breaker volé madame 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 Ça, c'est ce qu'on appelle la musicalité. Je ne sais pas si vous avez fait la différence entre les autres textes et celui-ci, mais un dernier exercice que j'ai fait, j'ai juste montré comment on s'ename avec le rythme. Et puis là maintenant, j'ai rajouté de la musicalité pour essayer de jouer et de rendre le texte beau. C'est ça en fait, la musicalité des textes. Je vais vous faire une petite remarque juste pour vous dire que dans le slam, chaque slammeur doit être conscient d'une chose. Vous avez votre propre rythme, vous avez votre propre façon d'être, d'écrire. Donc, quand vous vous slamez, vous vous êtes lent, n'essayez pas d'aller plus vite. N'essayez pas d'être comme Dajinus ou d'être comme Intisnam ou Antoie ou autre. Essayez d'être vous-même. Vous êtes unique, donc n'essayez surtout pas d'imiter. Vous pouvez vous inspirer, mais pas imiter. Donc, essayez d'être vous-même, essayez d'approfondir votre type de rythme. Et quand vous aurez votre rythme, vous allez savoir si vous êtes dans le rythme lent, dans le rythme rapide ou le juste milieu. Et ensuite, sur la musicalité, ça, ça demande du travail. Du travail, du travail et du travail. Il n'y a pas de secret dans la musicalité. Dans la musicalité, c'est là où vous allez essayer de vous inspirer des slameurs. Mais des slameurs qui sont un peu dans votre rythme, dans votre monde. Et puis, sans pour autant aller au-delà, bien sûr, je ne limite personne. C'est là où vous allez vous mettre à travailler votre texte, à trouver votre façon d'embellir votre texte à votre manière. C'est bien de chercher des choses qui ne sont pas encore utilisées par des slameurs que de prendre ce que les slameurs ont déjà utilisé. Et aussi, une dernière chose très, très importante. Il faut que vous sachiez, chaque slameur doit savoir que la voix du slameur est l'instrument du slameur. Ça, c'est vraiment la phrase magique que vous devez retenir durant toute votre vie. La voix du slameur, c'est l'instrument du slameur. C'est comme un piano, c'est comme une guitare. Vous avez une guitare, vous avez plusieurs notes, vous pouvez jouer plusieurs notes en même temps et chanter dessus plusieurs chansons. Donc, la voix du slameur, c'est l'instrument du slameur. Vous utilisez votre voix comme vous voulez. Vous créez vos propres notes à vous, qui sont à vous-même, et vous jouez avec. C'est avec votre voix que vous allez découvrir le vrai slameur. Ce n'est pas seulement le slame accompagné par un instrument musical, mais c'est vraiment le slame accompagné par votre voix jouée musicale. Bon, c'est ça votre instrument. C'est avec ça qu'il faut jouer. C'est avec ça qu'il faut travailler. Voilà, on vous donne rendez-vous pour le lundi prochain pour un nouveau atelier. L'atelier numéro 3 où nous allons apprendre comment avoir du style. Et ça, c'est le plus important. Et aussi, on va découvrir les 5 émotions essentielles qu'on doit exprimer, dans le slame. Je vous remercie et j'espère que vous avez bien aimé cet atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur les commentaires. On se dit à l'un des prochains. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada